Bonjour à tous, cette vidéo a donc pour objet de vous présenter les troupes à privilégier dans le jeu Conflict of Nations en fonction donc des avantages et des inconvénients des unes et des autres. Le but c'est surtout sur la première semaine, c'est à dire quelles sont les premières troupes à développer. Ensuite évidemment quand vous allez avancer dans le jeu vous ferez votre propre stratégie et en fonction des axes que vous allez vouloir développer en termes d'attaque ou de défense vous vous dirigerez vers telle ou telle unité. Mais il y a un certain nombre de troupes qui sont extrêmement importantes et pour éviter de faire des erreurs je vais donc vous présenter les troupes à développer en priorité et les raisons pour lesquelles il faut développer ces troupes là. Donc évidemment la première question que l'on se pose c'est quelles troupes développer quand on est en début de partie sur ce jeu puisqu'on est toujours tenté entre le développement de ressources qui vont permettre de faire des recherches et le développement de troupes qui vont permettre donc de conquérir un certain nombre de pays. Ce qu'il faut savoir c'est que quand on débute dans tous les pays que vous avez, vous avez toujours des troupes de base. Les troupes de base sont les suivantes, vous avez toujours de l'infanterie motorisée, c'est à dire vous avez dans chaque pays 4, 5, 6, 7 infanteries motorisées en fonction de la taille du pays. Je rappelle les statistiques de l'infanterie motorisée, plutôt des troupes défensives qu'on va mettre dans les villes puisqu'elles vont avoir des bonus donc dans les villes, je l'ai indiqué sur ma vidéo précédente, mais on peut les envoyer et conquérir des pays puisqu'elles ont la possibilité donc de conquérir de territoire. Comme elles ont très peu de statistiques en attaque et en défense, il va falloir évidemment attaquer des pays vides ou en tout cas des pays pour lesquels il n'y a pas de troupes dans les provinces ou dans les villes que vous allez attaquer. Vous avez également les véhicules de reconnaissance. Vous avez dans toutes les parties de départ deux véhicules de reconnaissance. Les véhicules de reconnaissance sont un petit peu plus forts en attaque contre les infanteries donc c'est important à savoir ce qui fait que si vous allez envahir le pays voisin et que vous avez des infanteries, si vous mettez un véhicule de reconnaissance, il aura plus de points d'attaque. Il n'est pas très fort contre les blindés. C'est un véhicule qui n'a aucun malus, aucun bonus. Donc qu'il soit dans les villes ou dans les territoires, il ne perdra pas de points. Il sera toujours à 4,5 en attaque et en défense. Donc c'est un véhicule qui est extrêmement intéressant. Attention, c'est un véhicule qui ne peut pas prendre le territoire. Il n'a pas ici la tour avec le drapeau, le donjon avec le drapeau. Donc il ne peut pas prendre de territoire. Il faudra à chaque fois mettre avec ce véhicule de reconnaissance une troupe à pied pour qu'elle puisse prendre le territoire. Et vous avez en général avec un avion qui est donc celui-ci, le premier avion de base, qui est le chasseur de supériorité aérienne. Vous en avez un par partie où on voit qu'il est bon contre les avions, contre les hélicoptères, pas très très bon contre les unités au sol et contre les chars. Donc la question c'est comment on se développe et qu'est-ce qu'on va développer comme unité ? Parce qu'il faut non seulement développer les recherches, mais évidemment développer avec les infrastructures. Puisque si par exemple vous décidez de partir directement avec un char, puisque le char est puissant, on voit ici 9 et 8 en attaque, donc on pourrait se dire qu'on va partir sur les chars. Le problème c'est qu'il faut une base militaire niveau 2. Donc ça veut dire que dans le début du jeu vous allez construire dans vos villes-patries d'abord une base militaire niveau 1, puis une base militaire niveau 2. Ce qu'il faut savoir c'est que ça prend 24 heures et ces unités là voilà ils sont très chers puisque ça fait presque 2000 d'engrenage. Donc moi je vous conseille pas d'utiliser c'était en début de partie. En début de partie, quand vous allez vérifier et voir quels sont les pays qui sont autour de vous, donc si par exemple je prends en début de partie, moi j'avais là donc sur cette partie là la Suède, donc j'étais donc ici, j'avais donc autour de moi le Danemark, la Norvège. Ce qui est important de voir c'est quand on clique au début, on va sur Diplomatie, quand on clique sur les pays au départ, donc évidemment le jeu est avancé, mais on a parfois ici vous voyez des humains et parfois ici des joueurs IA, c'est à dire en réalité il n'y a pas de joueurs humains qui ont pris ce pays, c'est juste l'ordinateur qui joue ces parties. Donc ça veut dire que soit moi je vous recommande d'attaquer en début de partie des pays qui sont gérés par l'IA, puisque ils les gèrent de façon traditionnelle sans forcément être agressif, alors qu'un joueur peut très bien être agressif, ou d'attaquer des joueurs qui sont peu expérimentés. Alors comment on fait pour savoir si un joueur est expérimenté ou pas ? On clique, par exemple je regarde le polonais ici, je vais sur le I à côté de son nom, et je vois ici que c'est un rang 1, donc c'est une recrue, c'est quelqu'un qui débute, donc manifestement, qui n'a pas une grosse expérience du jeu. Bien évidemment en fonction des joueurs, je vois ici que je tombe sur un rang 17, donc on est sur quelqu'un qui joue depuis plus longtemps et qui a sans doute acquis un certain nombre de réflexes et d'attaques, et si vous attaquez cette personne, vous risquez de rencontrer de la résistance. Donc je vous engage moi à vérifier que vous attaquez bien soit des IA, soit des joueurs pour lesquels il y a peu d'expérience. Alors quand on est aussi sur des joueurs très expérimentés, ce qu'on peut aussi regarder, prendre au hasard un joueur ici qui est très expérimenté. Quand on clique sur le nom du joueur, on va avoir dans le nouvel onglet, c'est statistique, on voit que ce joueur a rejoint 12 parties, il en a gagné trois en coalition. Pour gagner, on a deux façons de gagner, soit on joue tout seul et il faut avoir un certain nombre de territoires pour gagner la partie, soit on s'allie à d'autres joueurs et dans ce cas là il faut aussi avoir un autre territoire, mais plus important. Très clairement dans les parties qui sont en cours, que je vais donc vous montrer, je prends par exemple cette partie là, nous sommes dans cette partie, je suis suédois, nous sommes en coalition avec trois joueurs, la Suède, la Syrie et la Finlande, et pour gagner il nous faut, c'est marqué ici, 2250 points et nous en avons 1100. Tant qu'on n'est pas à 2250, on ne gagnera pas la partie. Je prends mon autre partie ici qui est un petit peu plus avancée, il nous faut toujours 2250 puisque nous sommes toujours trois, mais nous sommes ici à 1850, donc on voit qu'on est beaucoup plus proche de la victoire. Donc les points, comment ils sont calculés ? Ce n'est pas compliqué, une ville, une province normale, elle fait un point, une province occupée fait un point. En revanche, les villes, quand vous occupez une ville, la ville vous accorde le nombre de points qui correspond à sa population. Par exemple ici, nous sommes sur une ville qui va me rapporter huit points de victoire parce qu'elle a une population qui est importante. Plus cette population va être grande, plus sa population va me rapporter des points. Alors, pour gagner, il faut donc envahir les pays, et donc, on revient à notre question initiale, quelles troupes avoir au départ ? Ce qu'il faut bien concevoir, c'est que les troupes qu'on a disponibles, je regarde le véhicule de reconnaissance, quand on regarde ces caractéristiques, on voit au début qu'ils ne défendent pas contre les bateaux, et qui défend qu'à 1 contre les avions, le véhicule de reconnaissance. Quand je fais mes troupes à pied, qui sont la deuxième troupe que nous avons, elle ne défend pas contre les bateaux et elle défend à 0,3 contre les avions. Donc très clairement, si au début du jeu, on peut attaquer les troupes infanterie et les véhicules de reconnaissance des adversaires par des avions ou par des bateaux, on voit que nos adversaires seront en difficulté puisqu'ils ne pourront pas riposter. Donc l'intérêt, ça va être de développer rapidement les bateaux. Un bateau, on le positionne sur la côte, on le met à côté d'une ville, on tire sur une ville, les personnes qui sont dans la ville ne peuvent pas riposter. Donc le premier bateau que l'on peut acquérir, c'est la corvette. On l'a au jour 1 et on voit quand on le développe, on l'a ici, ça prend 30 minutes. Donc ça va très très vite. Le problème de la corvette, c'est que c'est un véhicule utile quand il est dans les eaux côtières, c'est-à-dire en bord de côte. Mais vous voyez, il ne tire pas grand chose 1,5 contre les troupes, 1,5 contre les chars, 1,5 contre les avions, 1,5 contre les hélicoptères, uniquement en défense. Et donc du coup, c'est une unité qu'on ne va pas développer. Enfin moi, je ne vous conseille pas de la développer. L'unité qui est importante, c'est la frégate. Sauf que pour avoir la frégate, comme vous le voyez, il faut passer par la corvette. Donc il faut le premier jour développer la corvette et très rapidement passer à la frégate. Alors pourquoi la frégate ? Parce que la frégate, quand vous regardez cette statistique, d'abord elle tire un petit peu plus contre les trous papiers qui sont sur le territoire. Donc à la fois sur les infanteries et sur les blindés. Mais en même temps, elle a un gros pouvoir contre les avions, contre les bateaux et contre les sous-marins. C'est une unité extrêmement complète. Vous positionnez cette unité à proximité d'une ville. Forcément, si l'autre veut vous attaquer avec des avions, ils vont se faire détruire. Parce que là, on voit qu'on a une protection de 6. Donc ils vont pouvoir détruire l'ensemble des avions. Et puis quand vous allez tirer sur les unités d'infanterie et sur les blindés, la personne ne pourra pas riposter. Donc si vous la mettez et vous tirez, ça va vous prendre le temps que ça va vous prendre. Mais vous allez pouvoir les détruire sans vous perdre une unité. Donc pour moi, la classe frégate est extrêmement importante. Si je vais tout au bout, c'est à dire au bout de l'arbre de développement. Et quand on regarde ce qu'elle peut faire, on s'aperçoit que cette frégate est extrêmement complète. Alors évidemment, elle améliore son attaque. 4 contre les infanteries, 2,5 contre les blindés. Mais regardez, 10 contre les avions, 2 contre les hélicoptères. C'est notre point faible. Ce qui est important, c'est qu'on voit qu'on peut attaquer, donc porter de l'attaque contre les unités au sol de 100. C'est-à-dire que c'est autant que les artilleries. Ça veut dire que si vous avez une artillerie sur le sol et vous avez, vous, une frégate au niveau maximum, vous allez tirer aussi loin qu'elle. Et contre les avions, on est aussi à une portée de 100. Donc on est techniquement sur une portée de 100 en attaque contre les aériens, 100 en attaque contre les troupes au sol. Et si je regarde les bateaux, on est aussi quand on attaque sur une portée de 100. Et donc, du coup, ça nous fait un véhicule extrêmement complet. Et quand vous pouvez mettre un groupe de 5 frégates, donc évidemment les statistiques sont multipliées par 5, ça fait beaucoup de dégâts et ça permet de maîtriser tout le littoral. Ça permet de tirer aussi sur les infrastructures des bâtiments, puisqu'on enlève quand même 2 points à chaque bâtiment, voire contre la population. Donc ça permet d'affaiblir de façon importante les troupes. Le problème de la frégate, c'est que quand on regarde, il faut d'abord, donc au jour 1, faire la corvette. Le problème, c'est que pour faire commencer la frégate, il faut attendre le jour 2. Donc vous allez être obligé d'attendre, d'attendre 24 heures de pouvoir lancer votre frégate. Quand vous allez lancer votre frégate, la recherche, elle va durer elle-même un jour et 4 heures. Donc ça veut dire que vous ne pourrez avoir terminé la recherche qu'au troisième jour. Donc au troisième jour, vous allez pouvoir lancer les frégates. Et pour lancer les frégates, il va falloir faire une base navale niveau 2, une industrie d'armement niveau 1. Alors la base navale niveau 1, vous l'avez de base dans le jeu. Si vous voulez passer au niveau 2, il faut 24 heures. Si vous voulez faire une industrie d'armement, il faut une dizaine d'heures. Donc ça veut dire qu'il va falloir, en début de partie, mener de façon parallèle dans une ville, construire une base navale niveau 2 avec une industrie d'armement et parallèlement développer la frégate. Quand au troisième jour, vous aurez à la fois la base niveau 2, l'industrie d'armement et vous aurez fait la recherche, il va falloir ensuite produire cette unité. Et quand on produit cette unité, le délai de mobilisation est là, c'est un jour. Ça veut dire que vous ne pourrez pas avoir votre première frégate avant le jour 4. Donc c'est ça qui est important dans ce jeu, c'est que le temps est quelque chose d'extrêmement important. Vous ne pouvez pas avoir les unités tout de suite, il va falloir un certain temps, mais si vous faites des erreurs au début, ça impactera votre développement futur. Si vous voulez développer les frégates, ça veut dire que dès le début de la partie, vous allez mettre le paquet sur corvette, frégate et sur import pour monter port niveau 2 et industrie d'armement niveau 1 pour pouvoir, au bout du quatrième jour, avoir une frégate. Très clairement, dès que vous aurez des frégates, si vous arrivez à l'avoir une, deux, trois, quatre, vous aurez ensuite la mainmise sur le territoire autour de chez vous. Alors, que faire en attendant le quatrième jour ? Alors, il y a plusieurs choses. On peut développer effectivement ces villes. Mais si on développe ces villes-patrie, le problème c'est que ça rapporte assez peu de ressources puisque je rappelle que les villes, la ressource journalière est déterminée à la fois si c'est une ville-patrie où elle peut donc avoir une production de 100%, elle sera vraiment optimum quand le moral sera à 100%. Le moral monte tous les jours, il est juste impacté par rapport au nombre de territoires, plus vous êtes en guerre, plus votre moral mettra du temps à remonter. Donc vous avez intérêt à avoir le moins possible de guerre, ne pas être attaqué puisque quand vous êtes attaqué, vous avez votre moral qui baisse aussi. Et le but, c'est d'arriver avec un moral de 100 et une production quotidienne de 100 et dans ce cas-là, vous serez, vous aurez une production optimale. Là, vous voyez, je suis à 2400. Donc de ravitaillement, je suis à 80% de moral. Donc je vais encore monter un petit peu au fur et à mesure que mon moral va grimper. Mais j'irai guerre au-dessus. La question, c'est dans ces villes, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait des industries d'armement qui vont permettre d'avoir, de booster les ressources ? Puisque je rappelle que les industries d'armement, quand vous en faites, ça vous permet de booster les productions de ressources. Vous voyez, au niveau 1, on a 10%. Niveau 2, 20%. Niveau 5, 50%. Quand j'aurai une industrie d'armement au niveau 5, je produirai 50% en plus des ressources produites dans la ville. Donc là, c'est des caisses. Donc je pourrais avoir des caisses en plus. Sauf que monter au niveau 5, ça prend du temps parce que c'est 24 heures pour chaque niveau et ça coûte des ressources. Et si vous développez les industries, vous ne pouvez pas développer les troupes. Donc je reviens à ma problématique des troupes. Si je pars du principe qu'il faut développer les frégates, quelles sont les autres troupes qui vont permettre de gagner rapidement des territoires ? Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas perdre de troupes. Parce que les troupes coûtent très très cher. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même la moindre troupes à pied, si vous perdez 500, 700, 800 d'engrenages, vous, en début de partie, c'est quasiment un jour de production. Donc vous allez mettre un jour à refaire votre unité. Donc il faut absolument avoir des unités contre lesquelles les autres ont du mal à se défendre. Une unité qui est sous-employée, c'est tout simplement l'avion que vous avez au départ, qui est donc le chasseur aérien. Pourquoi ? Alors, c'est vrai qu'il n'attaque pas de beaucoup, il n'attaque que de deux. Sauf que les troupes qui défendent, elles ne défendent que de 0,3. Donc si elles ont un bonus en ville, ça va faire un peu plus. Mais elles ne sont pas prêtes d'arriver à tuer l'ensemble de mes points de vie. Je rappelle que les points de vie sont de 20 quand on est en vol. Donc pour réduire un avion à zéro, il va falloir lui impiger 20 points de dommage. Donc, en début de partie, c'est très important. Vos avions, quand vous les envoyez attaquer des troupes à pied, les troupes à pied, elles ont beaucoup beaucoup de mal à se défendre. Donc c'est important d'avoir ces avions-là. Donc vous en avez un de base dans le jeu. Mais si vous en voulez d'autres, on vous demande une base aérienne de niveau 1, vous en avez une dans votre capitale. On vous demande de faire une industrie d'armement. Donc ça, vous le faites. De toute façon, une industrie d'armement, ça va vous booster vos ressources. Donc vous avez intérêt de le faire. Et on vous demande de faire la recherche d'avions. Moi, je vous recommande de faire cette recherche. Je vous recommande parce que c'est une recherche qui ne coûte pas très très cher au départ. On l'a ici, 1800, 1900, 4000. Avec l'argent que vous avez au départ, vous pouvez le faire. Et ensuite, cet avion-là, comme il faut une base aérienne niveau 1, une industrie niveau 1, vous allez pouvoir, dans les premiers jours, faire 2, 3, 4 chasseurs. Ça veut dire qu'avant d'avoir la frégate qui va arriver le jour 4, vous pouvez avoir déjà 3 ou 4 avions, selon la façon dont vous allez vous débrouiller pour démarrer. Et 4 avions, évidemment, on multiplie. C'est-à-dire que 4 avions qui attaquent, ça fait 8 points. Donc 8 points, on voit déjà que les attaques vont être beaucoup plus rapides. Dans le jeu qui vous donne au départ des infanteries motorisées, je rappelle que l'infanterie motorisée a un point de vue de 15. Donc on voit quand on attaque avec des points de vue de 2, il va falloir 8 passages pour pouvoir anéantir une unité. Si vous en avez 2, va falloir 2 fois moins. Si vous avez 4 avions, vous voyez qu'on va pouvoir anéantir les unités beaucoup plus rapidement. Bon, attention, il faudra prendre en compte aussi les bonus si ces unités sont dans des villes, mais néanmoins, on a quand même des avions qui vont être beaucoup plus forts que toutes les unités qui existent. Donc pour moi, au départ, très rapidement, il faut développer les prérequis pour les frégates et il faut développer les avions qui sont des chasseurs aériens, ce qui vont vous permettre après d'avoir une protection aérienne, ce qui fait que si d'autres, après, font des bombardiers, avec vos aériens, vous allez pouvoir les détruire. Comme pour commencer le jeu, il faut des troupes à pieds. Moi, je ne vous recommande pas de commencer par l'infanterie motorisée, mais de commencer tout simplement par la garde nationale. Pourquoi la garde nationale ? Parce que déjà, elle est dans le jeu de base, donc il n'y a pas besoin de faire des recherches. Pour la faire, vous avez juste à faire un bureau de recrutement, donc ça va vite. En quelques minutes, vous avez un bureau de recrutement et surtout, ce sont des troupes qui sont très très peu chers. Donc on peut rapidement faire trois, quatre, cinq troupes qui sont peu chères et qui vont très vite à être faites puisque, en moyenne, une troupe met 24 heures à être faites et on voit que là, ça fait huit heures. Donc ça veut dire qu'en quoi, en tout, en 24 heures, vous en avez deux voire trois. Si vous êtes connecté au moment où vous pouvez relancer les gardes nationaux, mais vous pouvez en faire deux voire trois, donc ça vous fait quand même deux bases. Dans trois, quatre villes, développer deux, trois groupes nationaux, ça vous fait tout de suite six troupes. Ces troupes-là ne sont évidemment pas fortes puisqu'on voit qu'elles sont absolument pas fortes, mais ça vous permet de prendre des territoires qui sont des territoires vides. Donc, en gros, on développe les frégates, on développe les avions. Très rapidement, les avions, au bout du jour deux, on va en avoir rapidement deux ou trois. On attaque les pays frontaliers qui sont tenus soit par des débutants, soit par l'IA, qui sont gérés par l'ordinateur. Et puis, dès que vous avez vidé une ville, vous envoyez dans cette ville des gardes nationaux, ce qui va vous permettre, dans un premier temps, de conquérir des terrains sans pour autant vous perdre de troupes et vous permettre de continuer à vous développer. Je vous retrouve dans une autre vidéo pour parler de stratégie, mais nous avons là la stratégie de base de Conflict of Nations.